elle aussi. Le territoire du Canada, au départ, était une énorme propriété privée anglaise, la Huttons Bay Company. Le nouveau gouvernement canadien en hérita à partir de 1870 et confia l'exploitation de ces ressources naturelles à des compagnies, elles aussi privées. Les Indiens propriétaires historiques ont été sommairement expropriés et mis en réserve. Les populations blanches fourniront les bras et recevront en retour de quoi survivre. Nous sommes dans le bouclier canadien, à cheval entre l'Ontario et le Québec, dans des mines quelque part au sud de la baie du Tso. Les trois quarts de la production minérale canadienne sont sortis d'ici. Du cuivre pour l'électricité, de l'argent pour la photographie, du nickel pour la guerre et de l'or pour les dictateurs en fuite. « Même si je suis né dans la ville minière de Rouen-Noranda, le monde des mines me reste encore mystérieux. Il doit l'être encore plus pour plusieurs d'entre vous, et c'est normal. D'abord, ça se passe dans le nord de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs, et sous terre, où personne ne veut aller. Le refuge des morts, les civilisations perdues. On en entend parler seulement quand il y a des accidents ou quand le prix de l'or atteint les sommets admiratifs. Autrefois, ceux qui descendaient sous terre estimaient qu'ils n'en avaient pas le choix. Ceux qui y descendent aujourd'hui sont attirés par les salaires de gens instruits. Vous ne connaissez rien des mines? Normal, les mines ne parlent pas beaucoup. Surtout pas de leur histoire. Au moment où le métis Louis Riel est pendu, où huit grands chefs indiens de l'Ouest sont enterrés dans une fausse commune en Alberta, tous débarrassant le territoire à jamais, le nouveau chemin de fer arrive à Saint-Andre-des-Pins. Aujourd'hui, Sudbury. Un cheminot dynamiteur dégage ce qui semble être un important gisement de cuivre. Il y a peu d'expertise minière au pays. Les capitaux proviendront de l'Ohio et le métal sera ensuite acheminé au New Jersey pour y être raffiné. Une compagnie est formée. La Canadian Copper Company. Comme partout sur la Terre, il y a beaucoup de souffle dans le minerai dont on n'a pas besoin. On empile donc le minerai sous les billots de la forêt de pin environnante. On met le feu. Le soufre brûle pendant des mois. Pas de cheminée. Ça devient ce qu'on appelle des champs de frittage. Ceux qui travaillent là sont des immigrés d'Europe parce que personne d'autre ne veut faire la job. Particularité ici, le cuivre est associé à un curieux métal blanc, le kubfer nickel, mot allemand qui signifie cuivre du diable. Beaucoup de kubfer nickel. On ne sait pas trop quoi en faire. L'Écossais James Riley découvre en 1889 qu'en alliant le nickel à l'acier, on le rend inoxydable. Stainless steel. Or en Occident, il n'y a qu'à Sudbury, Ontario, qu'on en trouve. Tu nickel. La marine américaine en recouvre la cuirasse de ses bateaux de guerre et part à la chasse aux Espagnols, réfugiés dans leur dernière colonie en Amérique, Cuba, son sucre. Les vaisseaux espagnols sont coulés les uns après les autres, comme dans le jeu de la bataille navale. Le ministre de la guerre, Théodore Roosevelt, s'écrit, « Le goût de l'Empire règne sur chacun de nous comme le goût du sang règne dans la jungle. » L'armée américaine traquera les Espagnols jusque dans leur loin.